J'ai décidé d'être une connecteuse de terrain, de connecter tous les acteurs qui agissent pour l'économie circulaire, la réduction du gaspillage et des déchets. C'est comment on a moins de ressources et on a des montagnes de déchets et comment on reboucle la boucle aussi localement que possible. L'année dernière, je lançais le premier salon d'économie circulaire, donc c'était un salon des solutions de l'économie ministérie de l'Idaire. C'était un jour, des conférences, des exemples et 75 structures en train de montrer ce qu'elles proposent déjà sur le territoire. On l'a appelé « Celucir » et ça a réuni 75 initiatives du territoire, surtout des entreprises, mais il y avait aussi des institutions et des associations et puis des acteurs de l'ESS, bien sûr. Et là, l'idée, c'était en un même endroit, vous rentriez par une porte, donc vous faisiez la boucle de l'économie circulaire, donc vous commencez par tous les acteurs de l'éco-conception, de l'approvisionnement durable, qui proposent des choses au territoire qui sont moins impactants, mieux réfléchis, et en passant par tous les acteurs du réemploi recyclage, comme la Forge des Halles où on est aujourd'hui, qui proposent des solutions qui sont réemployées, des objets réemployés ou refabriqués. Et puis derrière, la dernière boucle avec tous les acteurs du recyclage qui sont souvent plus connus, mais en fait qui étaient moins nombreux. On pensait qu'ils allaient être les plus nombreux dans le salon et en fait, c'était les moins nombreux. En fait, on avait énormément d'acteurs et l'idée, c'était que tous les visiteurs, que ce soit des élus, des citoyens ou des entreprises, en faisant le parcours du salon, qu'ils allaient réaliser que concrètement, l'économie circulaire, c'est cette boucle-là et on l'a aussi déjà sur notre territoire. Donc, c'était vraiment ça l'idée, c'était de rendre visible pour que l'économie circulaire ne soit pas juste un mot de plus. C'est aussi un concept qui est très difficile à comprendre pour notamment des élus, des entreprises, qu'est-ce que c'est, le rendre tangible. Il y avait donc 75 exposants, il y avait une trentaine d'intervenants sur différents thèmes. Donc, ça allait de Patagonia au vice-président du groupe SEB sur les questions de réparation de leurs produits. À des universités, on a les arts et métiers localement, etc. Et on avait aussi 500 visiteurs. En fait, ce qui est intéressant aussi avec un salon de l'économie circulaire, c'est que vous avez tous secteurs confondus. Vous avez bien sûr le secteur des déchets qui est présent, mais vous avez aussi l'agroalimentaire, l'agriculture, vous avez aussi les réparateurs, vous avez les commerçants, vous avez les épiciers en vrac. Donc, en fait, ça permet de rassembler en un endroit des personnes de secteurs différents qui, normalement, ne se rencontreraient pas. Donc, d'aider au dialogue et à tisser les solutions à travers les silos de nos secteurs, si je puis dire, industriels classiques. On avait une professeure d'école qui est venue avec ses lycéens qui, eux, ont veillé à ce que tout monde trie correctement et se sont impliqués. Et puis, ça leur a aussi permis de découvrir qu'il y avait tous des secteurs économiques qui essaient de faire autrement. Un truc tout bête, pendant le salon, j'ai fait en sorte de placer certaines entreprises ou associations les unes à côté des autres parce que je savais qu'elles n'avaient pas le temps, parce que tout le monde, tous nos porteurs de projets sur le territoire sont la tête dans le guideau. Donc, de pousser et provoquer les synergies en étant l'une à côté d'elles. Et puis, ces différentes entreprises, en fait, se sont rencontrées. Et puis, derrière, des projets se sont faits. Par exemple, j'avais placé la structure Marilla qui propose, en fait, de la vaisselle compostable à côté de la structure de compostage qui s'appelle Compostaction sur Chambéry. Et en fait, il y avait l'API, non, un ESAD, pardon, qui était juste de l'autre côté. Et en fait, ensemble, à trois, ils ont fait une expérimentation pour un gros événement où cette vaisselle a été utilisée, puis après broyée et puis composter dans des petits composteurs au lieu de protester à ce que c'est valable aussi. Donc, voilà, ça, c'était leur test à eux. Après, il y avait un grand groupe de collecteurs de déchets, un grand groupe international qui, en fait, a découvert l'un des créateurs Récup du territoire qui, en fait, avait mis à disposition tous les stands qui étaient en bois recyclé. En fait, on a eu un magnifique, mais il était vraiment beau, notre salon, grâce à Woodstock Création qui est basé sur Annecy. Et ce grand groupe, en fait, a découvert ce créateur. Et depuis, en fait, il y a un travail entre eux, des mises en relation. Ces mêmes panneaux de ce salon se sont retrouvés après achetés par une recyclerie, ce qui s'est ouvert quelques mois après. Donc, ça permet en fait de... ça s'appelle la recyclerie R de Récup qui est à Ponchara. Et en fait, ça donne vraiment un côté esthétique aux recycleries qui souvent, parfois, manque d'attrait. Et là, ils ont vraiment résolu grâce à ces panneaux de bois en bois recyclé. J'ai provoqué une rencontre entre deux porteuses de projet sur la consigne, qui maintenant, désormais, travaillent ensemble et qui ont été lauréats récemment d'un prix en début janvier et qui sont accompagnés pendant six mois pour développer le projet sur les pays de Savoie. Et donc, qui, elles, sont en train de rencontrer les vignerons, les brasseurs, etc., pour développer le projet. Il y en a un autre sur les biodéchets et puis il y en a un autre qui est courtier en déchets. Bref, il y a... en fait, c'est provoquer et faciliter l'émergence de projets en les connectant aux acteurs qu'ils ont besoin pour être soutenus dans leur démarche et arriver à sortir. Je faisais de la mise en connexion sur Paris avant, un peu partout. Je trouve que c'est, pour moi, beaucoup plus satisfait d'être dédié à un territoire. En tout cas, je trouve ça... Moi, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir d'agir plus direct, moins dans les sphères comme ça peut être à Paris où c'est beaucoup où on rencontre des gens avec des idées, mais on ne voit pas toujours la pratique. Là, quelqu'un a une idée, deux mois plus tard, voilà, les acteurs de la consigne, par exemple, ils ont rencontré les vignerons, les brasseurs, etc. C'est... ça va très vite, ouais. Quand il y a une grande inquiétude que j'ai depuis tout petit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour essayer de contrer cette vague de pollution, de déchets sur lesquels on est en train de se noyer. Et c'est ces petites gouttes, mais les petites gouttes, pour moi, c'est pas assez. Et donc, comment, en fait, vraiment aider à vraiment créer des fleuves. Ouais, j'adore connecter, voir qu'une connexion a permis quelque chose de se lancer. Et c'est pas le fait de dire, ah, c'est grâce à moi que ce projet a émergé. C'est juste, ah, la beauté de... Ah, elles se sont rencontrées, et ensemble, elles ont envie de s'attaquer à une montagne, à un projet hyper difficile, mais c'est parce qu'elles se sont rencontrées qu'elles vont avoir le courage d'y aller, de l'affronter ensemble. Et ça, c'est me dire, ah, ah, ok, je suis utile. Je pense que ça me rassure aussi mon côté de, il faut que je contribue à sauver la planète. Eh ben, ça me permet de voir et de me rassurer de, ok, ben, je contribue à ça de cette manière-là. En fait, j'avais les acteurs du territoire qui disaient, on a besoin de montrer ce qu'on fait. On est là, mais voilà, j'organisais des réunions et ils disaient, mais c'est pas assez, on a besoin de se montrer à l'extérieur. En fait, on a une richesse sur ce territoire, c'est qu'on a une grande diversité d'acteurs. On les connaissait plus ou moins, mais ils ne se connaissaient pas toujours entre eux, les différents porteurs de projets ou entreprises ou autres. Chez nous, c'est vraiment, c'est comment monter une politique d'économie circulaire sur le territoire, tisser les acteurs du territoire, parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé avec les collectivités, c'est qu'elles font ce qu'elles peuvent, mais en fait, toutes seules, elles n'y arrivent pas. Et donc, en fait, la démarche était vraiment dans une démarche d'intelligence collective. C'est comment est-ce qu'on associe, comment on arrive à mieux connaître, travailler ensemble avec toutes les parties prenantes du territoire pour arriver à atteindre, dépasser, monter des nouvelles marches de réduction et tout ça, parce que toutes seules, elles étaient arrivées un peu au bout de ce qu'elles pouvaient faire. Et en fait, c'est cette richesse des dynamiques, des échanges, d'une meilleure connaissance des autres parties prenantes et pas se retrouver en situation qu'on ne se rend compte que quand il y a des problèmes. Là, on se rend compte aussi pour travailler sur les solutions, qu'est-ce qu'on a envie de développer. La difficulté que j'ai encore, c'est que l'économie circulaire est perçue comme de la décroissance. Donc, certaines personnes sur le territoire, en fait, ont fermé leur regard sur le projet, pensant que c'est de la décroissance. Or, on a plus de 150 entreprises qui sont engagées dans la démarche, il y a le groupe SEB qui est engagé dans la marche. On a toutes les tailles, on a tous les arguments, sauf que l'intérêt du sujet n'est pas encore perçu par certains décideurs clés. Un discours qui est nouveau, qui fait peur, parce que oui, c'est un autre système, c'est un autre modèle économique, c'est une autre forme de richesse à imaginer, qu'on a besoin d'imaginer ensemble, c'est terrifiant pour le monde classique. Et on le voit tous les jours dans plein de mondes. Voilà, bref. Donc, ce qui freine. Mais bon, après, il y a d'autres qui l'ont perçu parfaitement et donc qui sont en train de courir avec. Mais voilà, c'est avec tous les efforts, je dirais, pour montrer le tangible, la richesse, l'intérêt local de création, économique, etc. De moins de déchets, voilà, qu'encore là, il y a encore du travail à faire, mais bon. Moi, c'est la richesse du territoire, de découvrir tous ces acteurs. Et en plus, ils sont tous, c'est tous des personnes que j'apprécie énormément. À chaque fois que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui pense à ça, qui se pose des questions sur comment il peut agir ou qui a développé un projet, c'est toujours une personne intéressante. Donc, en fait, j'ai la chance de bosser dans un secteur ou sur des sujets qui me permettent de rencontrer que des... voilà, c'est que des belles rencontres. Et j'ai plaisir à les aider, à les aider à rencontrer d'autres personnes. Et vraiment, ce tissage... En fait, je n'étais pas du territoire et je remercie mon mari sans cesse. Merci de m'avoir amenée ici parce que, en fait, j'arrive à allier vraiment mes décompétences facilitation, intelligence collective et passion pour la question de la réduction des gaspillages sur ce territoire. et j'ai redécouvert mes super pouvoirs de connecteuses assez rapidement grâce à ce projet. Donc, alors que je suis arrivée sur le territoire, je connaissais personne, je me suis dit, bon, mon talent, je l'ai perdu. Et en fait, bah non, il s'est redéployé encore de manière beaucoup plus importante et avec, je dirais, beaucoup plus d'impact que ce que j'avais sur Paris. Parce qu'on est beaucoup plus proche du territoire. J'étais allée à deux événements différents. Donc, il y avait Polytech qui est le gros rassemblement annuel autour de toutes les solutions autour de la pollution, le traitement des déchets, qui permet en quelques jours de voir tout ce qui existe en France et à l'international. Et puis aussi au festival Zéro Déchet qui avait été organisé par Zéro Waste France en 2016, le deuxième et cette année en juin. Et je me suis dit, bah faisons un mix des deux. Bien sûr, plus petit que Polytech et que Zéro Waste. Mais l'idée, c'était vraiment, le festival Zéro Déchet, aussi Zéro Waste à Paris, c'était montrant que ça existe et qu'il y a un potentiel. Et aussi, permettons aux acteurs de se rencontrer. Et puis après, voilà, laissons les synergies se faire et c'est comme ça qu'on va renforcer les dynamiques. En 2017, c'était deux moitiés. Il y avait les six premiers mois qui pour moi étaient, on valorise et on fait émerger, on montre ce qui existe sur le territoire, l'existant. Notamment avec le salon, on a sorti aussi un diagnostic économie circulaire du territoire et un livret de 150 acteurs qui agissent sur tout territoire, aussi bien sur l'éco-conception que sur différents aspects de l'économie circulaire. Donc dire, voilà, on a ça. Et puis les six derniers mois et toute cette année aussi, c'est vraiment comment on aide ce qui est en train d'émerger ou ce qui a besoin de passer à un handicap. Alors, il y a énormément d'animations d'événements juste pour provoquer le tissage. Donc il y avait le salon, mais il y a aussi des événements, des dîners, de rencontres qui permettent le réseautage. Il y a aussi des groupes de travail thématiques. Donc on va travailler sur une question spécifique avec les acteurs concernés, que ce soit la réparation, que ce soit les déchets végétaux, il va y avoir des sessions sur le gaspillage alimentaire, etc. pour déterminer sur quoi est-ce qu'on veut travailler et quels projets aider à développer. Si on va arriver à quelque chose, c'est avec l'être humain. Alors qu'avant, je ne savais pas de toute manière, c'est lui qui détruit tout. Mais en fait, la clé c'est là et il faut travailler avec les uns et les autres, les peurs des uns et des autres pour arriver au changement que j'espère qu'on va y arriver. Sous-titrage ST' 501